Allianz Assurance, partenaire de l'invité du Direct. Allianz Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du Direct reçoit ce mercredi matin M. Abdelkirim Hrachawi, ancien ministre des Finances, ancien ministre du Commerce, parlementaire pendant longtemps, cadre ORND, M. Hrachawi. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci, merci. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait. J'espère, comme je vous l'ai dit, pouvoir être utile aussi bien pour la radio Maghreb que pour l'opinion nationale. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Hassan Haddouche nous accompagne, comme tous les mercredis ou mardis matin. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, on a beaucoup de chances de recevoir M. Hrachawi parce que M. Hrachawi a été en première ligne lors du dernier contre-choc pétrolier. Enfin, le contre-choc pétrolier, c'était les années 80. Mais les conséquences ont duré pendant longtemps et vous étiez aux affaires au moment où il fallait faire face aux conséquences, notamment la période la plus difficile, celle de l'ajustement structurel, signée en 1985, qui avait eu le plan de stabilisation en 1994 et 1995, qui s'est terminée en 1998. C'est la période dans laquelle vous étiez aux affaires. Alors, on va peut-être commencer plutôt par la dernière actualité. Vous suivez dans vos interventions de près l'évolution des finances publiques, l'évolution des marges de manœuvre financière de l'Algérie. Il y a eu une décision hier qui a été beaucoup commentée ce matin dans la presse. C'est l'accord entre les deux plus grands producteurs de pétrole, l'Arabie saoudite et la Russie, pour geler leur production de pétrole au niveau de janvier 2016. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision ? Est-ce que vous êtes optimiste pour qu'elle ait une incidence sur les marchés ? Vous savez, si je dois donner un avis, ce ne sera pas un avis personnel parce que le monde des hydrocarbures et des marchés pétroliers est un monde très complexe. D'autant plus que ça ne relève pas de considérations liées à un libre jeu des forces du marché. C'est quelque chose d'assez complexe puisque des considérations géopolitiques et géostratégiques influent énormément sur l'offre, sur la demande, sur la situation des marchés, sur l'évolution générale des prix. Et je crois que ces décisions n'apporteront pas de grands changements à la situation, si ce n'est peut-être le maintien des prix à un niveau relativement bas. Les prix, comme vous le savez, sont plombés depuis longtemps quand même, depuis l'année 2014 vers la descente à un niveau bas. Même parfois les fluctuations à la hausse, elles sont relativement minimes. Elles reviennent généralement au niveau de départ. Donc ça tourne autour de 29, 33, 34 dollars maximum. Et selon les déclarations des plus grands spécialistes dans le monde, c'est que cette situation risque de durer longtemps. Alors est-ce que vous croyez que l'OPEP a encore une capacité d'agir ? Parce qu'on entend beaucoup, M. Khébri, faire pression sur les grands producteurs de l'OPEP pour dire, par exemple, jusqu'à dernièrement, je ne sais pas s'il l'a confirmé, que l'Algérie pourrait ne pas participer à la prochaine réunion de l'OPEP s'il n'y a pas un accord sur la baisse de la consommation, de la production. L'OPEP, je ne sais pas. L'OPEP, il faut d'abord s'assurer qu'il y a une forte cohésion des membres de l'OPEP autour d'objectifs partagés par tous. Or, les objectifs ne sont pas partagés par tous. Donc, pratiquement, il y a des divergences de vues et aussi des stratégies pays. L'Arabie Saoudite a sa stratégie... Pour défendre ses parts de marché. ...qu'elle déclare comme étant préserver ses parts de marché et essayer de limiter la compétitivité des huiles de schiste américaines en particulier. Mais parfois, moi, j'ai tendance à me poser des questions. Est-ce que réellement l'Arabie Saoudite oserait aller faire une compétition aux Américains pour les empêcher alors qu'ils étaient, avant d'exploiter les huiles de schiste, ils étaient importateurs nets dans le monde ? M. Hachaou, est-ce que ce n'est pas l'erreur qu'a commis M. Yousfi ? M. Yousfi, qui est du même parti que vous, qui a été ministre d'énergie au moment où les prix ont commencé à baisser, est-ce qu'il n'a pas fait aussi ce faux calcul de penser que les Saoudiens n'iraient pas juste à gêner, par la baisse des prix, la production de gaz de schiste aux Etats-Unis ? Non, non, non. Le problème... M. Hachaou, parce qu'on a entendu dire que ça n'ira pas très loin parce que ça va toucher les Américains. M. Hachaou, non, le problème n'est pas celui-là. Le problème, je me dis, si les Saoudiens sont allés aussi loin, c'est parce qu'il y a d'autres objectifs non déclarés, implicites, implicites, qui ne sont pas liés à des conditions de marché. M. Hachaou, je pense que... Parce que ce qui se passe, il faut s'interroger qui est en train de subir le plus gros impact, les effets les plus dévastateurs sur le plan budgétaire. En tête, c'est la Russie. En tête, c'est la Russie. Et pourquoi la Russie devrait-elle subir un tel impact ? La Russie joue un grand rôle sur le plan international, surtout dans tous les événements qui se passent actuellement dans le monde. Donc, le deuxième qui est en train de payer les pots cassés, qui souffre énormément, qui est à plat, c'est le Venezuela. Et le Venezuela, quand même aussi, a dérangé énormément. Le troisième pays qui était inscrit sur les tablettes aussi, c'est l'Iran. Donc, il y a des choses qui n'apparaissent pas, qui relèvent de conditions, donc de considérations enjeux stratégiques. Juste une dernière question sur cette thématique. Est-ce qu'on ne peut pas quand même se dire que les Saoudiens ne pensaient pas que ça irait aussi loin ? Parce que, bon, personne ne pensait que ça allait descendre aussi bas. On ne peut pas dire que c'est encore leur stratégie quand on arrive à 28 dollars. Non, je pense que s'il faut se poser la question, il faut tenir compte de toutes les considérations liées aux équilibres et à la stabilité de chaque pays. Est-ce que les Saoudiens, maintenant, subissent un choc ou pas ? Ils ont perdu, on parle de 120 milliards de dollars d'impact annuel. Ce que je sais, c'est que pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la perte de ressources, différentielle de prix, donc, dans l'année, tourne autour de 400 milliards d'euros. Imaginez un seul instant 400 milliards d'euros. À quoi ça peut servir ? Qui ça a aidé ? Ça a aidé les pays d'Europe. Ceux qui sont en récession, ceux qui sont en difficulté, en ralentissement de la croissance, qui ont des problèmes d'endettement public extrêmement importants et complexes. Donc, toute cette situation, je dirais, pétrolière, sur les marchés pétroliers produits de base, a des considérations extrêmement complexes. M. Hachawi, le gouvernement algérien était alerté sur une crise de la baisse des volumes qui allait arriver, notamment à travers le think tank Nebni, qui a beaucoup pointé cette crise. Mais il n'a pas vu venir une crise des prix. Est-ce que c'est normal ? Nous ne l'avons jamais vue. Même la crise de 1986. Nous étions partis au début des années 80 avec des programmes de restructuration, d'assainissement financier du secteur public, de relance de l'économie, avec des ambitions exceptionnelles, et en plus avec un accompagnement en termes d'actions sur le front social. Rappelez-vous du fameux slogan « Pour une vie meilleure », nous avions inondé nos marchés de produits importés, de tous produits de consommation. Rappelez-vous du taux de change très avantageux ? Exactement, avec un taux de change qui tournait autour de 4 dinars, 4 dinars 20 pour 1 dollar. Donc la situation, elle était sûre. On n'avait jamais prévu cette crise, le choc de 1986. Le choc de 1986, c'était un choc, je dirais, pas très fort par rapport à celui de 1998-1999. Parce qu'en 1986, le prix moyen de 1985, de l'année 1985, je me rappelle, tournait autour de 29-30 dollars le baril, le prix moyen annuel. Donc, après le choc de 1986, le prix moyen de l'année 1986, baril du pétrole algérien, c'était 14,5 dollars le baril. Donc on avait perdu 50% de nos recettes extérieures et pratiquement 50 à 55% de recettes budgétaires. Mais ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré, mais après la crise, après le choc de 1986, d'abord, on ne s'attendait pas à cette crise. Je parle de 1998-1999 qui n'a pas duré longtemps. En 1986, ça a duré 10 ans. Attendez, non. Ce qui a duré 10 ans, c'était notre crise. Ce n'était pas la crise. Parce que les prix après 1986 sont remontés. Rappelez-vous, ils sont remontés. Vous allez prendre donc la série des prix qui est intervenue après. Ça tournait autour de 17, 18 dollars, 21 dollars. C'est monté jusqu'à la période quand il y a eu l'invasion du Kouët. Donc, c'est remonté jusqu'à 40 dollars le baril. Mais seulement, c'était notre riposte face à la crise qui n'était pas une riposte de crise. M. Hachaoui, justement, je voudrais qu'on parle du présent. On peut reprocher au gouvernement algérien. Compte tenu des expériences vécues aussi. Compte tenu des expériences, naturellement. On peut reprocher probablement au gouvernement algérien de ne pas avoir venu la crise. Mais enfin, il n'est pas le seul dans ce cas. À mon avis, ce qu'on peut lui reprocher principalement, ce n'est pas tellement de ne pas avoir vu venir la crise. C'est plutôt d'avoir, sans doute, réagi tardivement. Parce qu'on a fait une loi de finances complémentaire en 2015 qui apparemment n'a pas tenu compte sérieusement, si vous voulez, des circonstances de la crise, disons de sa durabilité en particulier. Apparemment, on n'y croyait pas. Bon, depuis, il y a eu une loi de finances 2016. Alors, la question, c'est est-ce que vous considérez que les équilibres, le cadrage macroéconomique, disons, de la loi de finances 2016 est à la hauteur, disons, de la crise qui s'annonce ? Et en termes de, moi, ce dont je voudrais parler, c'est de la durabilité de cette crise. Est-ce que vous considérez que cette crise, elle est durable ? Est-ce qu'elle va durer ? La crise actuelle, non ? Est-ce qu'elle nous impose, disons, une démarche rigoureuse aujourd'hui, pendant longtemps ? Selon les éléments d'analyse disponibles, compte tenu de l'évolution de la croissance mondiale, particulièrement au niveau des pays qui contribuent à hauteur de 70% à la croissance mondiale, que sont la Chine, les pays émergents, le Brésil, certains pays d'Afrique même qui contribuent... On parle de la consommation d'énergie. Voilà. Donc, d'ailleurs, les analyses de l'AIE sont contradictoires maintenant. L'AIE prévoyait une augmentation exponentielle de la demande énergétique dans le monde, sous l'impulsion de la croissance mondiale. Et finalement, on est dans le phénomène inverse maintenant. La croissance baisse et les prix sont en train de s'effondrer. L'AIE avait prévu un programme d'investissement à l'horizon 2030. C'était une prévision faite, si je me rappelle, en 2006-2007. C'est une prévision de 16 000 milliards de dollars d'investissement dans le monde pour essayer de faire des découvertes qui pourraient rattraper un petit peu l'évolution de la demande pour préserver la stabilité des prix. Et bien, maintenant, on est loin du compte. Les prix sont en train de s'effondrer. Mais la situation actuelle que nous vivons actuellement, elle a débuté à la fin de l'année 2013. Depuis la fin de l'année 2013, il n'y a pas moins de 3 millions de barils au jour qui étaient injectés dans le marché. Les stocks sont au plus haut niveau. Donc, baisse de la croissance mondiale. Les stocks au plus haut niveau. Pas d'investissement. Très peu d'investissement parce que le retour sur capital investi dans le secteur pétrolier reste très, très incertain. Donc, les gens ne sont pas sûrs de faire de bonnes découvertes. Les grandes compagnies limitent leurs investissements. Alors, la question, c'est... Partons de ce diagnostic. La question très simple, c'est est-ce qu'une loi de finances comme celle de 2016, est-ce qu'elle n'a pas tendance plutôt à réagir juste sur le court terme ? Puisqu'il s'avère que là, on est rentré dans un cycle baissier de longue durée. La réaction à travers la loi de finances, je pense que c'est une réaction d'urgence. Une réaction urgente liée au secteur des hydrocarbures par, donc, des mesures d'augmentation des prix des carburants, de l'électricité et du gaz, c'était incontournable. C'était incontournable. Il y a eu la première mesure qui a été engagée avant au niveau de la banque centrale. Alors, la banque centrale qui a engagé, donc, une mesure... Il y avait une appréciation des monnaies, des principales monnaies euro et dollar. Donc, il y avait une dépréciation... On va dire que c'est la première. Mais qui a été accompagnée par une dévaluation. Alors, je voudrais profiter quand même de votre longue expérience de parlementaire qui est venue s'ajouter à votre expérience dans l'exécutif. Pourquoi les élus de l'Assemblée nationale ont refusé à plusieurs reprises au gouvernement des ajustements progressifs du prix du carburant, alors qu'on sait que la subvention énergie est la plus importante ? Au point où, après le départ de M. Lille, M. Joussi a cessé de proposer. Enfin, M. Lille a cessé de proposer. Le gouvernement a cessé de proposer. Non, non, ça fait très longtemps que les prix étaient gelés. Les prix des produits énergétiques, de l'électricité et du gaz étaient gelés. Mais pourquoi ? C'est une lecture politique ? Personne ne peut donner une explication. On a considéré que les produits énergétiques sont des facteurs capables de soutenir l'investissement et la relance économique, le soutien de la croissance. Parce que quand vous payez l'énergie à un prix pas cher, ça attire les flux de capitaux, ça attire les investissements directs étrangers, ça pousse... On peut le penser pour l'électricité. Ça ne nous rend plus compétitifs. On peut le penser pour l'électricité. Ça a été utilisé, d'ailleurs, pour attirer les investisseurs étrangers. Mais dans le cas des carburants, les jeunes qui circulent tout le temps avec... Enfin, vous savez qu'à l'Assemblée, à un moment donné, on disait... Les gens disaient qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ont tous des voitures, ils ont plusieurs voitures, etc. On disait ça des députés. Ils ne veulent pas toucher au prix de... Mais ce n'était pas eux. Je ne pense pas que ce soit les députés. Les députés peuvent discuter, négocier avec le gouvernement. Un niveau de hausse. Mais l'initiative revient au gouvernement. L'initiative, c'est des augmentations de taxes. Je dirais que, d'une façon générale, il faut reconnaître aussi aux députés, c'est des élus de la nation. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Les lecteurs, ils sont porteurs d'un mandat électif. Les lecteurs, donc, leur demandent des comptes. Pourquoi vous augmentez des prix ? Pourquoi vous acceptez des taxes ? Donc, il y a l'impopularité de l'augmentation des taxes. Et il y a aussi, je dirais, l'impopularité de la réduction des dépenses publiques auxquelles les parlementaires font face. Et aussi, même le gouvernement tient compte de la nécessaire stabilisation de la vie économique et sociale. Donc, c'est des instruments, c'est des éléments, des fournitures indispensables pour l'outil de production. Donc, on a pensé, on a cru, je pense... On est arrivé au gaspillage, quand même. Vous êtes d'accord pour dire... On est arrivé à un gaspillage parce que stabiliser les prix et les gelés pendant une très longue période, surtout quand il s'agit de ressources non renouvelables. Parce que là, écoutez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. Vous avez parlé dès le départ d'une baisse de la production nationale, donc d'une baisse de la capacité de nos gisements ou de nos moyens de production. Peut-on se passer demain d'une énergie ? Est-ce qu'un Algérien, un être humain ou une activité quelconque peut se passer d'une énergie pour fonctionner, pour agir, pour travailler ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, depuis quelques années, la consommation nationale, de la demande nationale augmente de 10 à 15 % pour les carburants, pour l'électricité et le gaz. Écoutez, donc, ce qui fait que chaque année, chaque année, pratiquement, c'est des quantités qui viennent en réduction des quantités exportables. Et si on continue comme ça, s'il n'y a pas de nouvelles découvertes, si on continue à ce rythme de consommation, il va arriver un moment où on sera amené peut-être à faire un douloureux choix entre alimenter nos stations d'essence, alimenter nos cuisinières à domicile, alimenter notre climatisation ou bien exporter pour financer nos importations. Et ce moment-là, vous les situez à quand ? Écoutez, si on ne prend pas nos dispositions maintenant, à travers un programme très solide, très sérieux, avec une action solidaire de l'ensemble des Algériens, ce n'est pas une question budgétaire seulement. Ce n'est pas une question gouvernementale qui choisit des axes de développement. Ce n'est pas seulement de grands choix. La sensibilisation, ça existe. La Prusse, ça fait longtemps qu'elle le dit. Oui, il faut le faire. Elle le fait. Mais est-ce que vous croyez, vous, à ce vecteur comme un vecteur efficace ? Est-ce que ce n'est pas quand même les prix qui permettent de... Non, les prix sont des éléments déterminants. Le prix est un élément régulateur. Aux années 90, il y a eu des augmentations du prix, du prix qui était autrement plus important. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est un élément régulateur qu'on doit savoir utiliser. Maintenant, tout dépend des conditions socio-économiques du pays. Je vous l'ai dit, donc il y a des considérations et des facteurs qui parfois vous empêchent de toucher au niveau du prix. Bon, les gens ont dit qu'il y a... M. Rachaoui, moi, une question que je me pose, c'est... Vous, vous êtes un bon connaisseur à la fois du milieu, disons, des milieux gouvernementaux, et bien aussi des milieux parlementaires. Le langage que vous tenez, il est clair, disons. Est-ce que la conviction que vous exprimez, vous considérez aujourd'hui qu'elle est généralement partagée ? Je ne parle pas de l'exécutif. Il semble que ce soit clair. Je veux dire, M. Benchalfa a dit des choses relativement claires. Il a dit que les augmentations de 2016 ne sont qu'une première étape et qu'avec, ça allait se poursuivre dans les années à venir. La question que je me pose, c'est est-ce que dans les années à venir, disons, cette démarche d'ajustement des prix, elle va être soutenue, elle va être appuyée par les parlementaires ? Ou est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que dans ces milieux, disons, parlementaires, cette idée, les idées que vous venez d'exprimer de façon très claire, elles sont partagées ? Vous savez, je crois qu'il y a des choix à faire. Des choix politiques d'abord et des choix économiques et sociaux qui découleraient de choix et de convictions politiques. Donc, au niveau du pays, nous vivons des situations qui doivent nous amener à réfléchir pour trouver les meilleures voies, les meilleurs moyens de préserver notre stabilité à long terme. À tout point de vue, stabilité politique, stabilité économique et sociale, et surtout stabilité financière à très long terme. Parce que sans stabilité financière, il n'y aura jamais de développement économique et social. Sans efficacité économique, il n'y aura jamais de progrès social. Il faut que les Angériens comprennent cela. Nous vivons sur une rente. Une rente depuis la nuit des temps jusqu'à quand ? Je me rappelle, tous les gouvernements qui se sont succédés dans la conduite des affaires du pays, tous ont inscrit en bonne position, en première position dans leur programme, la nécessité de mettre un terme à la vulnérabilité de l'économie nationale, en essayant de diversifier notre économie, et en réduisant de façon substantielle la dépendance des exportations de taux carburants. On va faire un peu de théorie économique. On est dans le syndrome hollandais. Est-ce que finalement, ce n'est quand même pas le mécanisme des prix qui bloque la diversification ? Non. Beaucoup de prix soutenus, finalement, ça ne permet pas d'investir. Je prends un exemple. On parlait du secteur, juste le secteur de la distribution des produits pétroliers. La loi de... Je vais paraître pour un défenseur de Chaké Prélil ce matin, mais la loi de 2002 ou 2003 permettait de... Elle a ouvert la distribution des carburants. On aurait pu avoir de grands opérateurs dans le carburant pour aider Naftal à couvrir tout le réseau national. On sait que les dernières années, il y a eu de grosses difficultés dans la distribution. Il y a des chaînes anormalement longues en Algérie pour la distribution. Les investisseurs ne sont pas venus parce que le prix n'était pas rémunérateur. Il y avait un prix, une marge qui faisait qu'il n'y avait pas d'investisseurs qui venaient. On peut attendre à d'autres secteurs où le mécanisme des prix empêche l'investissement. Vous, qui êtes un spécialiste du mécanisme des prix, vous avez libéré les prix dans les années 90. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, il faut refaire la même chose ? Vous savez, il suffit d'avoir à l'esprit quelques chiffres, c'est tout. Les carburants font l'objet d'une fixation des prix, un prix anormalement bas par rapport au coût économique. Parce que quand on voit à quel prix on vend le pétrole et à quel prix se vendent les carburants chez les pays voisins, voisins de l'Algérie ou bien en Europe, vous verrez quand même que le prix à la consommation en Algérie représente 10 à 12 % des prix internationaux. Donc là, c'est dramatique. Ça ne peut entraîner que des gaspillages et des situations anormales de fraude aux frontières, de transfert frauduleux, etc. Le deuxième aspect, vous avez des subventions explicites. Soutien des prix à la consommation. La baguette de pain qui revient peut-être à plus de 20 dinars, en avant à 10 dinars, à 8 dinars sur le marché algérien. Le lait et d'autres produits sont subventionnés. Maintenant, qui ont bénéficié réellement ? Est-ce que c'est un soutien des prix juste ? Alors que l'aide de l'État devrait aller aux catégories sociales qui le méritent réellement, qui ont un faible revenu ou qui sont sans revenu. Donc c'est tout le monde. Pourquoi voulez-vous que moi, qui suis, j'ai un revenu très suffisant, je vais payer au même prix la baguette que celui qui est chômeur ou qui n'a aucun revenu ? Ce n'est pas normal. Et le coût total de cette opération, dans les conditions de coût actuel, de référence de prix internationaux actuels, nous coûte exactement 45 milliards de dollars par an. Quand on additionne toutes les subventions ? Oui. Quand on additionne les subventions explicites et les subventions implicites, ça coûte à l'Algérie 45 milliards de dollars. Donc ceux qui font des transferts fraudulés aux frontières, ils gagnent énormément en devise. Et ça, c'est très dur à contrôler, c'est très difficile à préserver. Donc autant réformer ces domaines, autant revoir les conditions d'intervention de l'État pour que ce soit plus juste socialement, et qu'économiquement, ça serve réellement le développement national. Alors qu'est-ce que vous dites, M. Hachawi, à ceux qui disent qu'on a pu libérer les prix, aller vers une forme de vérité des prix, au milieu des années 90, parce qu'il y avait... Moi, je l'appelle la guerre civile, d'autres l'appellent autrement. On était dans une situation particulière qui faisait que... Difficile, difficile. Voilà, qui faisait très difficile, qui faisait que les agériens ne pouvaient pas s'organiser pour résister sur le front social. Et donc, le gouvernement a pu faire passer ces mesures-là. Ah oui, vous dites qu'ils n'existaient pas sur le front social. Ils étaient très durs. Et résister. Attention, je me rappelle quand même... Il y avait de la résistance. On avait amorcé un processus de démocratisation de la vie nationale. Et on avait donc libéré l'expression. Et l'Algérie a basculé d'un système totalement centralisé, totalement fermé, de partis uniques et tout. On est allé vers un multipartisme avec donc des libertés extraordinaires. D'ailleurs, je dirais même les chaînes publiques ouvraient leurs débats à tous les courants. Donc, il y avait des débats contradictoires et exceptionnels à l'époque, au début des années 90. Mais malheureusement... Alors, je pose la question différemment. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire cela que cela n'a été dans les années 90 ? Parce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut continuer à aller dans cette direction. Je ne sais pas. Moi, je dis qu'il suffit d'expliquer, de convaincre. Il faut y aller. Il faut que tout le monde s'y mette. Maintenant, si les parlementaires ne sont pas convaincus que le soutien des prix implicite et explicite, c'est une catastrophe nationale, qui va expliquer ça à la population ? Quand les élus locaux ne sont pas d'accord. Quand on assiste à la manifestation, au sein de l'hémicycle, contre les hausses de prix, contre les hausses fiscales, etc., à un moment, on a morcé une crise qui peut nous faire très mal. Elle n'a pas encore fait mal, cette crise, parce que nous avons des réserves. Nous avons une stabilisation pour une durée déterminée. Mais au-delà d'une certaine limite, on peut aller basculer vers une situation qui sera extrêmement plus complexe que maintenant, qui pourrait nous faire regretter. Vous trouvez que le gouvernement n'explique pas suffisamment bien ? Non, le gouvernement explique, il y va. Mais maintenant, il y a un courant d'opposition qui ne vient pas avec des solutions, mais qui vient avec des critiques. Je ne suis pas contre l'opposition. Que l'opposition s'exprime, mais qu'elle s'exprime, mais je dirais, pas pour dénoncer seulement des mesures, parler un petit peu de cette crise et de la façon d'y faire face. Je dirais faire de l'opposition en affichant des actions, des programmes, des solutions. Alors, très bien. Je veux dire, il faut vous rendre un hommage. Moi, sur les dernières années, l'une des personnes qui s'est exprimée de la façon la plus claire sur ces questions-là... Ça, tu vas mettre mal à l'aise la modestie de M. Harjahoui. Non, en plus, qui a donné des chiffres précis au cours des dernières années, à l'époque où vous étiez, disons, à la Commission des Finances, l'Assemblée nationale, etc. Vous avez été une des personnes qui a donné les chiffres les plus clairs et qui a réclamé le plus de transparence dans ce domaine-là, dans le domaine des subventions. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Bon, encore une... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Vous dites, bon, vous dites deux choses. Vous tenez deux discours. Vous dites, c'est insupportable. 45 millions, on n'arrivera pas à tenir, disons, ce niveau de subvention. Mais vous dites, en même temps, il faudra, il va falloir, disons, sauvegarder les équilibres sociaux. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il y a des propositions relativement claires qui sont sur la table. Il y a des gens qui disent qu'en 5 ans, il faut qu'on arrive au prix... Les gens de Nabny, d'autres d'ailleurs, ici, disons, qui nous ont dit, en 5 ans, il faut qu'on arrive pour le prix de l'essence parce que ça coûte 6, 7, 8 milliards de dollars par an, disons, au budget de l'État. Il faut que... Enfin, pas au budget de l'État, parce que c'est des subventions implicites. Disons, il faut qu'on y arrive en 5 ans. Vous, vous dites quoi ? Il faut qu'on y arrive en 5 ans ? Il faut qu'on y arrive en 10 ans ? Comment il faut faire, disons ? Non, c'est Hamadou. Je sais qu'il y a urgence pour prendre en charge ces dossiers. C'est vrai que le dossier des subventions et des aides sociales est un dossier, je dirais, assez lourd socialement, assez lourd financièrement et qui est assez complexe et qui a ses appréhensions, je dirais, sur le plan psychologique, au niveau des masses, au niveau des citoyens, des consommateurs, des travailleurs, des gens à faible revenu. Et aussi, c'est un instrument idéal pour l'opposition, sur le plan politique, qui est là pour déranger une majorité, pour l'empêcher, pour essayer de rivaliser avec elle. Et c'est un élément déterminant dans l'action politique et dans le débat. Donc, c'est un dossier qui doit être ouvert. On ne peut pas le négliger, on ne peut pas l'occultier, on ne peut pas le... C'est urgent. Ceux qui ne veulent pas le prendre en charge, il y en a qui disent que c'est très difficile d'établir un filet social, d'avoir les bases de données des populations qui sont en dessous du seuil de pauvreté, que, voilà, on laisse entendre, mais pourtant, ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait, oui. Si vous vous rappelez, c'était fin des années 91-92, on était dans une situation extrêmement complexe. Quand on avait essayé d'augmenter le prix du sucre de 20 centimes, le prix du sucre, à l'époque, je me rappelle, était de 2 dinars. C'est vous qui l'avez fixé ? Oui, oui. Non, c'est l'État, c'est-à-dire que c'était des décisions, mais les études de prix, nous les faisons. On faisait des propositions, c'était un produit subventionné. On voulait augmenter le prix de 20 centimes. Et le gouvernement avait annoncé ça. Moi, j'étais directeur général de la concurrence et des prix. Et devant l'Assemblée nationale, je me rappelle, c'était l'Assemblée générale, à l'époque, c'était le parti unique, mais difficile, d'aller faire passer quelque chose. Je me rappelle, le ministre de l'Économie avait informé l'Assemblée qu'au niveau des produits subventionnés, on sera obligé d'ajuster les prix. On disait ajuster, pas augmenter, parce que le terme augmenter était un terme révolu, rejeté. Et pratiquement, il y a eu une réaction au niveau de la commission budget et finances. Assez violente. Comment vous touchez au sucre ? Vous n'avez pas le droit. C'est un produit subventionné, un produit large consommation, etc., comme la semoule, comme le lait, comme... Non. On avait fait la démonstration qu'à de toute façon, on ne vous consulte pas, il n'y a pas de taxes. Mais on va augmenter le prix pour réduire la subvention qu'on donnait à Lénapal à l'époque, l'ex-ONACO. Et bien, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont eu l'idée de fixer le prix dans le projet de loi de finances qui n'était pas encore adopté. Ils ont mis un article dans le rapport de la commission pour dire le prix est plafonné à 2 dinars, le prix du sucre, pour empêcher le gouvernement d'augmenter de 20 centimes. Alors, imaginez, à ce stade-là, c'est des mentalités, c'est psychologique, donc il y a beaucoup de choses. Alors, en 1991-92, on avait lancé une étude, c'était sous ma responsabilité personnelle, sous ma direction, bien sûr, sous contrôle du gouvernement. On a fait des rapports au gouvernement. On avait fait une étude et on avait fait la démonstration. On avait utilisé même les caricatures de... J'ai l'ouah ou comment ils s'appellent ? Melouah. 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 Donc, on avait utilisé des caricatures dans la presse nationale, à travers la télévision, sur la fraude aux frontières, sur le gaspillage, sur le pain, la farine, la semoule qui devenait des aliments du bétail. Donc, tous les gaspillages, le fait que les Algériens consommaient entre 30 et 35 kilos de sucre par an et par personne, ce qui était dramatique. Alors que la consommation mondiale tournait autour de 12, 15 kilos maximum. Et donc, on avait fait ressortir tous les éléments pervers de ce genre de consommation, de ce genre de soutien des prix. Et on avait expliqué qu'il fallait aller à des aides personnalisées. Un soutien personnalisé. Donc, soutien direct aux bas revenus et aux sans revenus. Et on avait fait le recensement des populations. Au niveau des municipalités, des APC. Les APC. Les 1541 communes ont établi des fiches de recensement de toutes les familles, disons, qui sont dans le besoin. Les petits revenus. On avait délimité un niveau de revenus. Et on avait déterminé l'écart de prix à rattraper entre le prix subventionné, le prix fixé. On n'a pas l'impression que le gouvernement veut refaire cette expérience. Ou alors c'est compliqué ? Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a pas d'autre formule. Recenser. Recenser tout le monde. Donc, aider ceux qui le méritent. Est-ce qu'il n'y a pas une gêne politique à la fin des années Bouteflika qui sont supposées être les années de la prospérité, etc., d'aller faire ce type de recensement et puis de se rendre compte peut-être qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans cette situation de besoin ? Honnêtement, les années Bouteflika, comme vous dites, et les années 2000, nous étions sortis de 15 années de crise et de privation totale. Croissance budgétaire zéro. Les entreprises fermées étaient nombreuses. Les licenciements massifs. Le blocage des salaires. Le chômage. Nous n'avons pas créé d'emplois à partir de l'année 86-87. Très peu d'emplois sauf dans la fonction publique. Donc c'était de crise en crise qu'on avait évolué. On est parti d'une crise je dirais pétrolière, un choc pétrolier. On est arrivé à une crise de la dette publique, de la dette extérieure, une crise du chômage, une crise d'une récession économique pendant 8 ans. Si vous voulez nous dire que le niveau de vie des Algériens s'est amélioré depuis le début des années 2000, on est d'accord. Attendez. Ensuite, avec la thérapie de choc du FMI, on avait libéré les prix, on avait dévalué le dinar, le dinar est passé pratiquement de 12 dinars pour un dollar, on est passé jusqu'à 75 dinars pour un dollar. M. Hadjou, moi je voudrais qu'on parle surtout du présent. Non, j'ai parlé du présent. Mais d'où nous venons, monsieur ? Non, non, j'ai bien compris. Non, non, non. D'où nous venons ? Nous venons d'une situation de crise et de privation qui a duré plus de 15 années. Vous allez me dire qu'au moment où les prix du pétrole ont commencé à reprendre, vous allez faire l'économie d'une relance du développement, vous allez faire l'économie d'une relance budgétaire incontournable parce que la seule épargne qui permettait de financer le développement et d'alléger les problèmes sociaux, d'atténuer le front social, c'était l'épargne budgétaire. C'est pas la même chose. Il n'y avait pas d'autre épargne. C'est pas la même chose. C'est un an. C'est pas la même chose. Il y a eu ce conflit entre M. Ahmedou Yahya et M. Benachinou qui était son ministre des Finances en 2004, quand les prix ont commencé à augmenter, est-ce qu'il fallait se lancer dans ce plan d'investissement public ou pas ? M. Benachinou a défendu le point de dire faire attention si on augmente c'est les importations qui vont profiter, c'est pas les Algériens, etc. Il était très prudent. Je pense que M. Ahmedou Yahya était pour dépenser plus. Je donne raison. Mais on parle d'investissement public. On parle pas des subventions. C'est autre chose. C'est pas pareil. Je donne raison à M. Benachinou et je donne raison à M. Ahmedou Yahya. M. Ahmedou a appelé à la prudence de façon maîtrisée pour limiter les déficits budgétaires. M. Ou Yahya a tenu compte d'une réalité économique et sociale du pays parce qu'il a vécu les années 90. Il sait ce qu'est devenu le tissu industriel et le tissu économique du pays. Il sait quels ont été les sacrifices sur le plan social. Donc, il fallait détendre la situation. Imaginez un seul instant. Vous arrivez à partir de 2005-2006 quand la hausse était importante. Écoutez, quand les gens parlaient de la bahbouha le malia, moi, je me suis insurgé contre ça. Je leur ai dit le terme bahbouha c'est un terme fainéant. Les gens qui reçoivent un peu d'argent qui descendent du ciel donc des politiques ont tenu ce genre de langage alors qu'il fallait investir cela mais y aller sur le front social de façon modérée. À quel moment ça a dérapé quand même ? On peut comprendre la politique de la loi de finances que connaît très bien notre ami Hassan Haddouj. La loi de finances 2011 a été quand même très loin dans la redistribution. Il y a un moment où ça a dérapé. Vous êtes d'accord ? Non, non. Écoutez, je suis d'accord sur le fait que je ne connais pas un seul pays au monde qui a augmenté ses rémunérations, des rémunérations de ses travailleurs et de ses employés de la fonction publique de 50 à 80%. C'est ce que vous appelez ? L'Algérie l'a fait. Tout le monde était content. Tout le monde était satisfait. D'ailleurs, c'est ce qui a fait un rush. Vous vous étiez inquiet ? Bien sûr. Sur 3-4 ans. Des rappels sur 3-4 ans. Des rappels à 2008. On a été jusqu'à importer 600 000 à 700 000 véhicules. C'est-à-dire, il y avait un rush de la demande et c'est ce qui a fait une explosion de la demande d'importation. M. Hajahou, très bien. Je voudrais qu'on arrête de dire que ça sert le présent à Hassan. Il n'y a que toi qui ne le voit pas. Il faut quand même qu'on parle un petit peu du présent. On est en train de parler du présent. Je veux dire le présent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hassan lorsqu'il dit que le gouvernement n'a pas l'intention de préparer un filet social. En tout cas, ça a été annoncé explicitement par le ministre des Finances il y a quelques mois. On est en train de préparer, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de faire le recensement, etc. Donc, il y a une démarche. Ce qui me frappe dans ces histoires c'est-à-dire qu'on nous dit bon, moi je veux bien que le filet social ce soit une chose importante. Ça prend du temps à se mettre en place. Mais je veux dire, c'est quelqu'un comme M. Benachnou qui nous a dit quand on parle des carburants par exemple, quand on parle des carburants, le prix des carburants ça concerne les gens qui ont des voitures. Bon, les gens qui ont des voitures en principe ce n'est pas les plus démunis. Il y a la moitié de la population algérienne qui a des voitures et il y a une autre moitié qui n'a pas de voitures. Bon, quand on augmente le prix des carburants, normalement on ne touche pas les plus démunis. Alors évidemment, il peut y avoir des répercussions sur les transports collectifs sur les prix des transports mais les transports collectifs, je veux dire, les bus, la RSTA, ils ne font pas la chaîne dans les mêmes stations d'essence que nous. D'ailleurs, la RSTA, elle a une convention avec Naftal, je ne sais même pas s'il y a payé l'essence. Donc, je veux dire, ça ne me paraît pas très compliqué de mettre en place un système d'ajustement. Quelles sont les priorités dans ce domaine ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on parle de ça. C'est-à-dire, on commence par quoi ? On commence par quoi ? Moi, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, personne ne parle, personne ne... C'est une espèce d'épouvantail. Personne ne parle. J'ai lu récemment un ouvrage de M. Benachnou qui nous dit qu'on peut récupérer 8% du PIB. C'est énorme, c'est considérable. 8% du PIB au cours des 10 prochaines années, disons, en supprimant les subventions. Pour ces 10 prochaines années, il ne parle à aucun moment de revoir la subvention du lait et du pain. Personne n'en parle. Nabny ne parle pas du lait et du pain. Je veux dire, il n'est pas question... Personne ne parle d'augmenter le prix du lait et du pain. Il y a quand même... Vous avez raison de le dire. Il y a une communication à faire là-dessus parce qu'on agite des épouvantails en ce moment. On cherche à faire peur aux gens sur ces problèmes-là alors qu'il y a des urgences qu'ils ont... Vous avez souligné, vous, les urgences, les carburants, l'énergie, etc. Moi, je pense... Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, il y a... Je vous ai dit, il y a un plan d'urgence à faire tout de suite. Améliorer les ressources budgétaires parce que le drame... Bon, la position financière extérieure, on peut tenir 4-5 ans. 4-5 ans à condition, bien sûr, de maîtriser les importations aussi, ne pas les laisser évoluer de façon exponentielle. D'accord ? Mais sur le plan budgétaire, il y a des mesures urgentes, incontournables. Il faut absolument trouver des ressources. Et les ressources, je dirais que ce n'est pas le crédit extérieur. C'est au niveau interne, d'abord. Donc, et les ressources, c'est quoi ? D'abord, l'aspect énergétique. L'aspect énergétique, parce qu'il y a un double objectif. Avoir de meilleures ressources pour le budget. Et je dirais, normaliser la consommation et agir sur la consommation pour préserver l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation. À moyen terme, au moins. Le temps de faire d'autres découvertes, le temps de développer une transition énergétique qui puisse donner ses résultats. Il y a d'autres mesures qui, peut-être, permettront de réaliser d'autres réductions de dépenses. Parce que, rappelez-vous la déclaration de la DG du FMI, elle a appelé les pays africains à reporter leur budget d'investissement. Pas plus. En termes de maîtrise de la dépense et de trouver d'autres ressources. Ce n'est pas la bonne loi. Est-ce que c'est la bonne loi ? Maintenant, on peut, mais à condition de faire des plans de relèvement des prix réguliers, réguliers, parce que venir comme ça de but en blanc et dire j'augmente les prix du carburant de 20 ou 30 dinars, ce n'est pas possible. Donc, il faut des plans de prix réguliers. Tous les trois mois, vous augmentez les prix de 2 dinars. C'est une solution. Trois mois ? Tous les trois mois. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est incontournable, je vous dis. Là, vous pensez que c'est le rythme des trois... Nous, on pense à un rythme annuel. C'est une idée que je lance comme ça. Il faut des plans de prix. Hier, la conférence faite par le directeur général de Sonnelgaz, c'est Nordian Butterfar, il a fait un appel. Il appelle au secours aider Sonnelgaz, dont les tarifs sont gelés depuis 2005. Avant, avec Sonnelgaz, on faisait des plans de relèvement des prix trimestriels ou parfois semestriels de 2 à 4 %, avec une différenciation de la consommation domestique et de la consommation industrielle et commerciale, qui étaient, dans les paliers d'augmentation des prix, étaient plus importants. Donc, écoutez, 3 à 5 % d'augmentation de l'électricité sur le plan domestique, régulièrement, périodiquement, disons, tous les trois mois, tous les six mois, ça aurait pu permettre à Sonnelgaz de rattraper pas mal de choses. Attendez, attendez. Ce que disait Sibout-Trafar, la dernière augmentation, c'est une augmentation de taxes. C'était la TVA qui a été appliquée à 17 % au lieu de 7 %. Donc, il y a 10 %. Ce n'est pas de l'argent qui va chez Sonnelgaz. Non, c'est de l'argent qui va aller chez le Trésor. Mais ça reviendra chez Sonnelgaz. Parce que l'État ne peut pas se permettre de voir les investissements de Sonnelgaz s'effondrer et ne pas être réalisés. Ce n'est pas possible. Il faut doubler la... On est à 17 gigawatts. Il faudrait être à 34 gigawatts dans 10 ans. C'est Hossein. On était, rappelez-vous, quand il y avait des coupures d'électricité dans certaines régions du pays, la population sortait dans la rue. Tension. Alors, il faut que la population comprenne que maintenant, il y a une rationalité à observer dans la consommation nationale. Et aussi, il y a des choses qu'il faut accepter. Sinon, ce ne sera pas seulement des petites coupures. Ça peut être de loin. Maintenant, est-ce qu'un Algérien peut-il s'imaginer en rentrant chez lui le soir à 20 heures tenter d'allumer la lampe ? Il y a un ordinateur mais il y a un ordinateur mais il y a un Internet. Ça aussi, c'est une explication. Alors, contingentement, est-ce que vous le mettez dans le plan d'urgence ? Contingentement des importations. Oui, oui. Alors, vous connaissez bien le commerce extérieur. Vous pensez qu'on peut, vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, notamment européens, on peut soutenir durablement le contingentement ? Oui, oui. Même le comportement de nos partenaires étrangers quant à la stabilité financière du pays, ils l'aperçoivent, eux, en termes de solvabilité nationale, de la solvabilité de l'Algérie vis-à-vis de l'extérieur. Donc, si nous continuons avec des programmes actuels d'importation qui sont imposés aussi par l'effort de développement parce que, quand vous voyez les statistiques d'importation, vous avez plus de 17 milliards de dollars d'équipements. Vous avez ensuite les biens destinés à l'outil industriel et aux activités économiques, fournitures, matières et pièces d'étagé. Ce sont de bonnes importations. De bonnes importations. Mais il y a des importations superflues qui doivent coûter cher des produits jetables, des fruits et légumes, je dirais, qui n'ont pas de sens. Mais à ceux qui ont dit qu'il y avait quand même un risque avec le contingentement, la licence, le retour à des anciennes pratiques, c'est toujours délicat. Il suffit de bien gérer ça. C'est tout. Vous savez, je crois bien que la première ressource en Algérie, pour un État, un État, sa crédibilité, sa force et sa puissance, c'est d'abord le recouvrement de ses ressources. C'est la lutte contre la fraude fiscale. C'est la lutte contre la corruption. C'est la lutte contre tous les abus qui privent l'État d'importantes ressources. Donc là, nous avons un travail important à faire aussi. Ça, c'est aussi une mesure d'urgence. L'administration, elle existe. Elle est partout, à travers le territoire national. Qu'est-ce qui empêche... Alors, il y a une tentative, peut-être qu'on va obtenir un commentaire de votre part, M. Harchawi, la tentative qu'a lancée le ministre actuel des Finances, d'essayer d'intégrer une partie de l'économie informelle avec cette mesure d'amnistie fiscale qui ne dit pas son nom, enfin, de mise en conformité fiscale. C'est une amnistie fiscale, oui, il ne faut pas avoir en de le dire. Moi, je le dis. Mais pourquoi ça... Visiblement, ce ne sont pas les montants qu'on espérait. Sauf, si Hassan, je vous le dis honnêtement, c'est une excellente mesure. Et je l'ai dit récemment dans une conférence, je ne comprends pas les Algériens qui ont accumulé tant d'argent, beaucoup d'argent, qu'ils stockent chez eux à domicile ou dans des endroits que j'ignore. Et je dirais qu'ils sont en train d'alimenter l'attention sur le marché parallèle de la devise. Ils sont en train d'afficher... Peut-être qu'ils ne l'accumulent pas, justement, cet argent. Ils le transforment en euros et le placent à l'étranger. Ils sont même en train d'afficher des signes extérieurs de richesse ici, en Algérie. Façon de construire, façon de vivre, façon de faire sa fête, façon de marier son fils ou sa fille. Donc, tout ça, c'est des éléments déterminants. Et je crois que tout ce beau monde qui reçoit une telle mesure, une telle proposition qui est très pertinente... 7% ? Vous pensez que c'est un bon taux ? Si vous avez détourné fiscalement un milliard de centimes, un milliard de centimes, vous le détournez, vous ne payez pas 25 ou 30% d'impôts. Et on vous propose de remettre ça dans le circuit bancaire. C'est votre argent, c'est votre bien, c'est garanti. Vous pouvez l'utiliser dans des activités commerciales, d'investissement, de construction, des choses nobles. En contrepartie, payez 7%, 70 millions de centimes. Et c'est des 10 milliards. 170 millions de dollars. 70 millions de centimes. Et je dirais que les Algériens doivent comprendre maintenant que l'impôt, c'est Hessane Samhni, j'explique ça, c'est important. L'impôt, ce n'est pas une amende. C'est une contribution et c'est une éducation de la carrière qu'il y a des battles. C'est le matériel scolaire battle. C'est le matériel scolaire C'est le matériel scolaire à travers le territoire national. Il y a 15 000 de la continuité à travers le territoire national. Il y a la santé gratuite. Il y a les pompiers qui ont un target avec les intègres qui ont un plan. Tout est gratuit en Algérie. L'État-providence est là au profit de tout le monde. Au moins, ils contribuent un petit peu. Alors, pourquoi ils ne le font pas ? Est-ce que ce n'est pas un problème ? Parce que moi, j'ai posé la question à des commerçants informels. C'est un question de confiance. Il faut que je dépose mon argent. Il va me dire et il va me sortir autre chose. L'État s'est engagé. Le gouvernement s'est engagé. Le Parlement s'est engagé. Une disposition a été votée. Elle s'applique. Beaucoup de pays ont fait ça. Toi-même, tu avais modéré une réunion avec Keir. C'était excellent, magnifique, sur l'inclusion. L'inclusion de l'économie informelle. C'est le moment de la fin. Mais il faut que les opérateurs jouent le jeu. Il faut que les commerçants jouent le jeu. Il faut qu'ils rentrent dans l'activité légale et normale et qu'ils acceptent de payer l'impôt. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur un plan. On devrait ouvrir le dossier fiscal en termes de réforme, l'ouvrir pour faire une évaluation. Gael ? On paie trop d'impôts en Algérie, peut-être ? Que coûterait aux commerçants le fait de payer ces impôts au taux actuel ? Est-ce que ça le gêne ? On va s'expliquer. Avec les représentants... Vous avez cité Keir. Alors, à Keir, on dit que la TAP, c'est la principale taxe qui fait fuir l'informel. Il faut qu'on l'examine. La TAP. S'il faut une réforme à ce niveau... Pour nos amis auditeurs, la taxe d'activité professionnelle qui est appliquée sur le chiffre d'affaires. C'est ça, exact. C'est important. C'est important. Il faudrait réexaminer tout le dispositif fiscal avec des représentants des commerçants, des entrepreneurs, des investisseurs, tous les secteurs d'activité. S'expliquer. Ça peut durer un an. Mais on détermine le vrai bon système fiscal. Ensuite, on forme bien nos fiscalistes et nos contrôleurs fiscaux. On moralise les comportements. Parce qu'attention, s'il y a corrupteur, il y a corrompu. S'il y a corrompu, il y aura corrupteur. Donc, la fraude, à sa base, c'est la corruption. C'est ça, le problème. Monsieur Hacham, moi, je vais... Yassin va me reprocher peut-être de revenir un petit peu en arrière. Pas au carburant. Non, non, pas au carburant. Non, non, mais on n'a pas... Oui, oui, je voudrais parler... Non, non, en arrière dans notre entretien. Pas dans l'histoire, pas dans l'histoire de l'Algérie. Parce que moi, je suis jeune. Je suis d'une génération... Moi aussi, je suis jeune. Non, mais je suis plus jeune Thierssen parce qu'Herssen parle beaucoup du passé. j'ai toujours 20 ans. Oui, je sais, je m'en suis aperçu, je vous en félicite. Non, je voudrais... Vous avez été ministre du Commerce, donc vous connaissez bien ce problème-là. Moi, je suis un petit peu inquiet par les propos que vous teniez. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui une démarche en matière commerciale qui semble être adoptée par le gouvernement, qui a été initiée par le gouvernement, qui est celle du contingentement. On a, disons, défini un certain nombre de produits. En gros, on a pris 3 ou 4 produits. On a dit ces produits-là... Il faut aller plus loin et très rapidement. Oui, mais alors, justement, est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin ? Est-ce que ce n'est pas risqué d'aller beaucoup plus loin ? Parce que si on commence, je veux dire, bon, vous avez parlé des fruits et des légumes, vous avez parlé des bananes, etc. Est-ce qu'on va faire beaucoup d'économies, disons, en bloquant l'importation ? Non, d'accord, d'accord. Non, mais moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait contingenté les voitures. Voilà, les voitures, le rond à béton, les ciments, etc. Bon. Est-ce que ce n'est pas... Bon, d'abord, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça va nous rapporter beaucoup d'argent ? Mais est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça ? Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus... Est-ce que ce ne serait pas dangereux d'aller beaucoup plus loin que ça ? Parce que si on commence, je veux dire, à contingenter, à créer des autorisations administratives pour emporter des bananes, etc. D'abord, est-ce que ça va nous rapporter beaucoup d'argent ? Oui, il peut y avoir d'autres pratiques. Quels sont les risques qui sont associés à ça ? Oui, oui. Alors, quelle est la démarche que vous préconisez dans ce domaine-là ? La démarche n'est pas de se limiter au contingentement. La démarche n'est pas d'aller trop loin dans le contingentement. On ne peut pas instaurer des quotas dans tous les domaines. Donc, il faut aller vers l'essentiel qui peut permettre une économie sérieuse et mettre de l'ordre dans l'acte d'importer. Moraliser les importations. Quand l'Algérie a libéralisé le commerce extérieur, elle a libéralisé son compte courant. Le dinar est devenu convertible. N'importe qui s'est engouffré dans l'acte d'importation. Et tout le monde a un risque de commerce import-export. Mais en réalité, il n'y a qu'import. Et tout le monde est devenu importateur. On parle, j'ai lu, des papiers de presse, déclarations de douane, etc. Des pratiques frauduleuses abjectent les transferts, les majorations de factures, des importations de pierrailles dans des conteneurs déclarées comme étant des produits nobles. Donc, il y a des choses. Donc, c'est à ce niveau qu'on doit agir à travers une rationalisation du monde des affaires dans le commerce extérieur. N'importe, pas n'importe qui. Donc, il faut revenir à cela pour fixer de nouveaux paramètres dans, disons, l'action dans le commerce extérieur. Soit, les actes de production, oui, ceux qui devraient importer leur matière première, leurs fournitures, leurs équipements, OK, l'investisseur, OK, mais le commerçant qui importe pour la revente en l'État, il faut qu'il ait une dimension, il faut qu'il ait une capacité, il faut qu'il ait une crédibilité, il faut qu'il ait un capital suffisant, il faut qu'il ait un volume d'affaires, il faut qu'il ait des infrastructures de distribution, des réseaux de distribution. C'est toute une organisation. On peut la codifier, on peut imposer des normes pour être importateur. Il ne s'agit pas de donner aux copains, mais il s'agit de normaliser, il va emprunter un registre commerce, il va louer un registre commerce. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan juridique pour limiter ça ? Là, il faut des actions répressives très sérieuses. On s'amuse avec des registres de commerce de personnes décédées, en n'importe quoi. donc les transferts font très mal. Il y a de la marge encore. Il y a de la marge pour, on va dire, serrer un petit peu. Ceci pour vous dire que le train des réformes ne doit pas s'arrêter. Le train des réformes doit se poursuivre. M. Hachawi, vous m'offrez une perche pour arriver sur la conclusion. Vous m'avez dit au début, quand je vous ai proposé cette feuille de route que ça risquait d'être lent, qu'on n'arrivait pas à tout développer. On y est. Malheureusement, on est arrivé quasiment à la fin de cet entretien. Je voudrais quand même vous projeter un peu sur l'avenir. On a parlé des mesures d'urgence. On a parlé de ce qu'il y a fallu faire pour limiter la casse en faisant toutes les comparaisons. On a beaucoup appris. En tout cas, merci de la franchise et de vos propos. Mais il y a toujours cette lecture critique d'une partie de l'opposition, des think tanks, qui disent le gouvernement sait ça et c'est le faire en gros. Fermer, réduire, lâcher le dinar. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est la première mesure qui a été prise. Voilà, c'est la mesure d'ajustement. La première, c'était la monnaie. La plus efficace. La plus efficace. On n'en a pas parlé. Et donc, par contre, il faut faire des choses sur le long terme, améliorer le climat des affaires, devenir attractif, se diversifier. Oui, à côté du plan d'urgence. À côté du plan d'urgence. On est d'accord. On est d'accord. Alors, sur ce propos, sur ce propos-là, vous, vous dites, vous avez une lecture un peu différente de moi, enfin, de ce que je sais de vous. Vous dites qu'il faut faire plus confiance au privé algérien, qu'il faut ouvrir plus de secteurs d'activité au privé algérien, et qu'on a eu peut-être tendance un peu à être excessivement prudentiel. Oui, oui. Je suis pour une privatisation maîtrisée, par exemple. Je suis contre des entreprises qui restent éternellement déficitaires et qui, au lieu de créer de la richesse, d'alimenter le trésor et la nation, sont en train de consommer la rente pétrolière. Puisque, périodiquement, on revient pour refinancer des entreprises publiques, les recapitaliser, relancer leurs activités, financer leurs investissements. C'est dramatique pour un pays. La seule richesse qu'on a, au lieu de construire, de faire du développement pour que d'autres viennent créer de la richesse. M. Harchawi, on arrive à la fin de cet entretien. M. Abdrahman Moulkhaelfa a dit à peu près la même chose quand il était sur notre plateau avant de devenir ministre des Finances. Peut-être que vous allez redevenir ministre des Finances et tout le mal qu'on vous souhaite. Est-ce que vous allez faire ce tout cela ? Il y a beaucoup d'alginiens. Non, je recommanderais, je recommanderais, j'insisterai toujours sur ces axes de travail parce qu'ils sont incontournables aujourd'hui. Mais il y a des conditions de privatisation. On ne vend pas comme ça des entreprises publiques. On les vend avec un cahier des charges et un suivi et des évaluations régulières. L'investisseur qui reprend une entreprise en privatise pour relancer l'activité, pour la moderniser, pour la rendre plus compétitive. On peut citer l'exemple de cette semaine dans l'actualité. Pion Bino en Italie, le gouvernement italien s'inquiète de ce que M. Robrab n'arrive pas à développer, à réaliser les promesses. Ils suivent. Ils suivent. Ils suivent. Ils suivent. Ils suivent. Ils suivent. Mais que sont devenues les entreprises privatisées ? Il fallait privatiser. D'accord. C'est des Algériens ou des étrangers qui ont acheté. D'accord. Mais que sont devenues ces entreprises ? Que sont devenues cette production ? On attendait une valeur ajoutée et un soutien à la croissance nationale. On ne l'a pas eu. On vit toujours sur une croissance boostée par le budget de l'État. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on sorte. Alors, maintenant, en termes de réformes, moi, ce que je dis, selon mes convictions, nous avons besoin en Algérie d'avoir une autorité qui doit être chargée des réformes, une véritable autorité qui doit déterminer des plans d'action à moyen et long terme, d'ajustement structurel, de réformes des politiques macroéconomiques, de réformes des politiques publiques, médecine gratuite. Il faut réfléchir. Doit-on rester sur ça ou repenser cela pour être plus efficace et avoir une meilleure qualité des soins ? Est-ce que ce n'est pas cette institution à laquelle vous appelez, est-ce que ce n'est pas un peu le bras de l'État stratège ? Normalement. J'appelle, par exemple, à la création d'une autorité. Donc, à un niveau incontestable. Je dirais même qu'elle peut être à côté, en staff de la présidence de la République. Mais une autorité qui n'aura pas la dimension d'un ministère. C'est un noyau dur de personnalité politique, mais technocrate, politique, mais technocrate. Et je dirais même qu'un gouvernement technocrate ne peut pas exister. Le gouvernement est toujours politique. Quand on est membre du gouvernement, on est politique. Donc, une autorité capable de penser avec les ministères, avec les cadres des ministères, de penser les réformes, de les déterminer, déterminer les grands choix, déterminer les étapes d'application, les mécanismes de mise en oeuvre opérationnelle des choses et faire des évaluations trimestrielles, nous l'avons vécu. M. Hamidou Yahya est quand même resté votre ami. C'est lui qui a été au cœur de la rédaction de la Constitution. Est-ce que pourquoi vous ne lui avez pas grédicé cette proposition ? Il y a tellement d'institutions qui ont été constitutionnalisées. On aurait pu ajouter celle-là ? Non, mais celle-là, elle peut être créée. C'est une simple création d'une structure qui peut être sous l'autorité de la présidente de la République, mais qui sera, je dirais, en marge, qui sera aux côtés du chef du gouvernement en termes de centre de réflexion, de pensée. Mais le gouvernement doit assumer la responsabilité. M. Sela l'a constitué. Une task force, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en sais rien pour le moment. C'est-à-dire, il faut qu'on voit. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas donner un avis. Inch'Allah, il y a des équipes qui travaillent sur des réformes qui sont en train peut-être d'évoluer positivement pour donner lieu à des schémas, à des perspectives et à des conditions d'application qui seront définies. Elle est belle que le programme du FMI. C'est à 94, à 98. Vous savez que nous avons eu un programme avec des matrices. Donc, la mesure, la nature de la mesure, elle est définie globalement. Action, opérationnel, échéance, responsabilité en termes de structure, ministère, institution, etc. Ça, c'est fait globalement. Ensuite, chaque matrice est décomposée sur le plan annuel et pluriannuel avec des étapes. Trimestriellement, on recevait le staff du FMI qui est aux poupiers du pays pour l'évaluation opérationnelle. Ils venaient ici en Algérie, ministère des Finances, banque centrale et reste des ministères. Ils analysent la situation jusqu'au bout depuis les comptes du Trésor, budget. On va terminer avec une autre positive. On peut refaire tout cela sans avoir besoin du FMI ? Sans le FMI. On peut ? Encore ? Sauf en mai 98 quand certains Algériens insistaient pour renouveler l'accord avec le FMI ce qu'ils qualifient de Shadow Programme sans financement. Mais on devait faire un programme défini par le FMI pour continuer les réformes. J'ai refusé cela. Zihmedou Yihya qui était chef du gouvernement avait refusé cela et nous avons pu convaincre les responsables qui étaient pour le Shadow Programme pensant qu'on allait abandonner les réformes. On avait poursuivi les réformes. C'est pour cela que je vous ai décédé à Hassan. On avait vécu l'effondrement du choc pétrolier de 1998-1999. Aïchina avait un baril à moins de 8 dollars le baril. Moins de 8 dollars avec un budget. On faisait un budget de recul chaque semaine. On allait réduire le budget d'équipement de 30%. Heureusement que les prix avaient repris à partir du deuxième semestre 1999. Mais on avait fait les choses par conviction. Au début du deuxième semestre 1999 on était rentré dans l'ère de la barraque de M. Bouteflika. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah je vais vous donner une saison. Merci beaucoup. d'avoir été l'invité du direct. Merci beaucoup. Merci.